Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure FF13, voilà on y est enfin la suite et on va aller jusqu'au bout, voilà je l'avais promis, on va le faire, du coup on reprend les commandes de lightning avec le groupe entier, on a passé la phase grand pulse qui était la promesse de l'ouverture du jeu, une ouverture sur des catanex principalement avec les petites stèles en fait, pardon je m'embrouille, les petites stèles qui abritaient les combats de monstres en fait, les chasses que l'on allait pouvoir faire pour débloquer un petit peu de gameplay quand même et puis aussi pas mal d'objets liés à la progression qui permettait notamment de mettre en valeur le système de craft avec une amélioration des armes et des accessoires décisives pour que la suite soit moins pénible parce que c'est un jeu qui est pas si facile que ça et d'ailleurs ça c'est rigolo, on pourrait en parler et d'ailleurs on va en parler en avançant, je sais que quand je parle de ce jeu autour de moi, il y a plein de gens qui me disent ouais non bon c'était bien machin et tout ça, mais peu de gens se rappellent d'un jeu difficile. Alors du coup je me pose la question, alors que moi j'ai l'impression vraiment de devoir rester très concentré en jouant au niveau des combats, est-ce qu'il y a une perception différente en fonction des styles de jeu qu'on a de prédilection ou est-ce que je vieillis, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui fait que, alors après je sais que le craft j'ai quand même mis du temps à m'y mettre et puis bah finalement on s'y est mis, mais quand même en fait j'ai l'impression que c'est le genre de jeu où par rapport à je sais pas moi, ne serait-ce que des jeux tour par tour style Bravely Default et compagnie, tu peux pas juste t'endormir sur la manette quoi, parce que les combats te demandent d'être réveillé à chaque instant et le tour par tour n'en est pas vraiment un, parce que oui ok tu vas avoir les interfaces classiques de FF tour par tour mais la vérité c'est que si tu fais rien l'ennemi te tape quand même quoi de toute façon depuis l'ATB c'est déjà un peu ça, et donc là je me pose un peu cette question de pourquoi pourquoi je trouve ça difficile, mais par contre quand je dis difficile c'est plutôt exigeant en fait, ah c'est classe Wouah j'ai oublié, oh l'éclairage est beau, oh attends on va regarder ça C'est parti Le son du falci était absolument magnifique, franchement trop impressionnant. Ah d'accord, et là regardez ça, on peut même continuer à faire de la quête annexe pendant que nous nous battons. Le chef gobelin par exemple, qui est donc dans la tour, la tour du Tajine. Quand père m'annonça qu'il partait, je lui décochais un coup au visage. Aujourd'hui encore, je n'ai pas oublié son regard, tout comme je n'ai pas oublié comment il se releva et s'éloigna sans mot dire. Je découvris peu de temps après qu'il s'était changé en cristal. Si seulement j'avais essayé de comprendre la souffrance engendrée par la tâche, c'est pour cette raison que je me dois de vaincre le chef gobelin près de la tour du Tajine pour un jour pouvoir lui dire que je regrette. Donc on va accepter la mission évidemment, même s'il y a des chances pour qu'elle soit un petit peu galère. Et on va très rapidement aller dans le compendium où il y a toutes les infos sur le lore du jeu. Le falci qu'on vient de voir s'appelle Daaka. Le falci qui hante la tour de Tajine. Malgré sa taille imposante, il parcourt les cieux avec une grâce et une aisance insoupçonnées. Contrairement à la majorité des falcis de Grand Pulse, dont la tâche est liée à l'aménagement et l'exploitation des terres, on prête à Daaka une toute autre mission qui consisterait à découvrir un secret céleste ou à surveiller le monde. Et juste deux secondes, on n'a pas vu l'article qu'il y a sur Orphan qui est aussi très 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 important. C'est la source d'énergie de Eden qui lui-même contrôle tout Cocoon. Bart Andelus souhaite sacrifier les vies des dizaines de milliers d'habitants de Cocoon afin de rappeler le créateur en ce monde qu'il a jadis abandonné. Il cherche donc à assassiner Orphan, dont la mort signifierait la destruction de Cocoon. Par nature, les falcis et Elsie du Sanctum sont cependant incapables de s'en prendre directement à Orphan. C'est pourquoi Bart Andelus s'emploie à pousser des Elsie de Pulse, à se transformer en Ragnarok et à l'abattre sur place. Quelque chose de très important dans le scénario du jeu. Et ça fait partie des choses qui sont peut-être dures à comprendre parce qu'en fait, il y a des mix quoi. Il y a des choses à comprendre de en fait, lui il est ça pour être ça, mais faire ça, mais qui est pas dans son... Bref, c'est un peu la merde. Mais on va y venir, de toute façon le jeu va s'expliquer naturellement à mesure que l'on va avancer. Allez, bah écoutez, on est parti pour se lancer dans cette tour. Peut-être qu'on gérera un petit peu la partie caractéristiques et compétences aussi plus tard. Mais là, de toute façon, on est parti pour quelques combats. Je vais essayer de courir un petit peu droit, on va dire, parce que là, de toute façon, j'ai farmé pour ça. Je rappelle qu'un des enjeux, justement, de l'épisode d'avant, c'était le fait de me laisser le temps de farmer un petit peu. Et c'est aussi pour ça que vous avez eu du temps d'attente entre les deux épisodes, parce que j'ai vraiment tenu à être large en niveau pour qu'on puisse accélérer un petit peu sur la fin. Ah, et malheureusement, le combat a quand même lieu, c'est pas très très grave. Et vu que je vais devoir me remettre un petit peu en chauffe, il va falloir être indulgent sur le gameplay pour le départ. Mais ça a bien se passé, très certainement. Et ouais, du coup, alors là, je le dis, mais la session d'aujourd'hui, elle risque d'être assez cool, parce que si j'ai bon souvenir, la tour, le donjon qui arrive, il est assez infâme. Honnêtement, il est assez infâme. Mais si on arrive à le dépasser, de toute façon, dans la VOD, ce sera le cas parce qu'il y aura le montage, clairement, il y aura de belles choses, parce que là, on arrive sur le moment où le jeu devient relativement très très cool, en fait. Je sais que j'ai un souvenir, alors c'est un souvenir peut-être tronqué, mais j'ai un souvenir de, ouais, quand tu passes du temps dans Grand Pulse, tu fais les missions, machin, c'est un peu cool, ouvert, mais éprouvant. Et puis après, d'un coup, en gros, c'est, on va dire, le rush final. Et le rush final s'ouvre quand même de manière assez spectaculaire avec plein de lieux assez dingues, des plans de fou, surtout, moi je me rappelle vraiment de certains plans assez impressionnants. Et puis là, j'imagine qu'avec cette version 4K, remaster avant l'heure, là, on risque d'en prendre un petit peu. Plein les mirettes. Alors, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien, on va avancer. Je vais quand même garder un petit oeil sur le potentiel boss qu'on pourra affronter. C'est peut-être d'ailleurs le truc qu'on a vu au loin, là, j'ai vu qu'il y avait un ennemi qui était posé. Et là, de toute façon, voilà, on va juste se contenter de voir un peu ce que ça donne. Ah oui, quand même, d'accord, donc là, on arrive sur le moment où le jeu te rappelle que... Il va falloir être sérieux. Alors, il y a un truc qui pourrait être fait aussi. Je le redis et je ne le rappellerai jamais assez, mais un des trucs les plus importants dans ce jeu, c'est le fait d'utiliser les buffs et debuffs. Donc, c'est-à-dire le saboteur pour que les ennemis soient plus faibles, et le tacticien pour que nous, on soit renforcés. Et de cette manière, en gros, on arrive à... Attention, il faut bien se soigner, voilà. On arrive à faire énormément de dégâts en plus. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc significatif dans le fait de se servir de ces outils-là dans le jeu, qui sont beaucoup plus utiles que dans d'autres jeux. Je sais que, typiquement, dans les précédents FF, il y a un truc qui est chiant. C'est que quand tu veux faire ce genre de magie, ça te prend un tour, quoi. De dire, bah non, allez, vas-y, tu baisses la défense, tu augmentes ta vitesse, tu lances booster et tout ça. Et des fois, on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Alors que là, dans celui-ci, quand même, il y a des boss qui ne passent pas si tu t'en sers pas, quoi. Donc, plutôt intéressant, pour le coup. Ah, voilà. Donc là, c'est l'ennemi qu'on cherche pour la mission, qui est postée juste là. Alors, on va d'abord, peut-être, regarder si je peux choper l'objet. Je ne peux pas. Donc, on va y aller. Allez, petit combat vénère, et après, on va arriver dans la tour. Ok, donc là, il y a du monde, quand même. Alors, on va lancer juste un ruine, histoire d'eux. Et après, je vais ravager sa beauté. Ah, merde. Par contre, je l'ai loupé, donc on a eu les animations. Ce n'est pas très, très grave. Donc là, objectif, tuer les petits, j'imagine, avant tout. Alors, le truc, c'est que par contre, s'ils lancent les débuffs sur les petits ennemis. Peut-être que j'aurais dû faire le ménage avant. On va commencer par ça. Allez, je vais faire ravageur, ravageur et attaquant. Pour qu'il ne reste plus qu'un ennemi. Mais attends, est-ce que c'est bon ? Alors, attends, chef gobelin, il est là. D'accord, donc on va tuer les gobelins d'abord. En tout cas, je fasse gaffe, parce que malgré tout, on a besoin de soi un petit peu quand même. Bon, là, c'est bon, ça va bouger. Vas-y, Saz, là, qu'est-ce que tu fais ? Il se regarde ? Voilà, c'est bon, tout va bien. Donc là, le choc est fait. Allez, tue. Voilà, très bien. Alors, gobelin numéro B. Alors, je ne sais pas si le chef gobelin peut en appeler d'autres. Auquel cas, ça pourrait être relou. Allez, on va ravager, ravager, attaquer. Voilà. Bon, ça va, les gobelins, ils tombent en 2-2. Puis là, encore une fois, je dis, on a... On a quand même bien pexé. Alors, on a le Maestro Munchkin. Sacré jeu. Ok, c'est bon. Ça y est, on y arrive. Donc là, on va pouvoir commencer à réfléchir un petit peu. Donc, on lui donne des malus. Bon, déjà, il a un malus à la magie, mais... Alors, ça balance quoi ? Poison, vulnérabilité. Voilà, il a pris les deux. Et là, on va pouvoir bourrer. Alors, je n'avais pas spécialement besoin de ce que j'ai mis là. On va passer en ravageur direct. Bon, c'est bon, ça va être... Ça va être plié en 2-2. Ça va, c'était pas un ennemi trop compliqué à tuer, honnêtement. C'est tué. C'est tué. Et donc, la mission est terminée. Je ne me rappelle plus si à chaque fois les missions... Non, voilà, ça c'est, on n'a pas besoin de... Ah, 4 étoiles, malheureusement. Je n'ai pas réussi la totale. Et on a chopé l'objet qui va avec, bien sûr. Allez, c'est parti. On va dans la tour. Allez, on arrive à l'intérieur tout doucement. Et la structure est plutôt jolie, honnêtement. En tout cas, là, si je devais illustrer le côté, dans une vidéo, tu vois, plus subjective. Ouais, machin, jeu couloir. Là, on a un beau couloir. Ah, voilà, ça c'est beau, ça. C'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Oh, on a dit quoi? Ma ça, c'est ce qui ça, c'est quoi? C'est quoi ? Tu es un peu... Il dit qu'il se dit... Il dit qu'il s'adresse. Il est à l'arrêt. Nous, nous devons pas à ce qu'il ne pas. Passez, pourquoi pas ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ce n'est-ce pas ? C'est le brun ? C'est le brun ? Je vous remercie. J'ai trouvé cette voie ? C'est pas ça ? ok donc là c'est le moment on arrive dans stargate en gros quoi alors je vais pas vous mentir j'ai aucun souvenir de la zone même si je me rappelle de l'émotion de de la zone voyez un petit peu la différence c'est à dire je me rappelle que j'avais galéré mais je me rappelle plus c'était si difficile que ça mais ouais il y a des chances pour qu'on galère un peu quoi on va voir mais par contre vu que je m'en rappelle pas je saurais pas faire le truc plus rapidement que que ce que c'est le petit concept est très sympa à la suite en passant j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne évidemment c'est un peu ta gueule c'est magique mais bon c'est magique avec le petit son et tout c'est trop drôle ça fait très comment on appelle ses instruments d'ailleurs c'est pas orgue de barbarie c'est pas ça avec les cartes en papier là qui justement te font des morceaux j'ai pas eu Sous-titrage ST' 501 Ah, l'épreuve des colosses, remplissez l'émission que vous confieront les trois statues de la deuxième partie de la tour afin qu'elle vous ouvre la voie Au secours, j'en ai déjà marre, c'est insupportable, vraiment, j'aime ce jeu d'amour pour plein de raisons mais en même temps je le déteste si fort C'est mon jeu toxique de l'enfer là, oh la 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 la, oh qu'est-ce que j'aime pas c'est euh, comment dire J'aime tellement pas sa manière de gérer son contenu, c'est un truc de ouf, en fait y'a vraiment une différence entre ce que le jeu te fait faire et ce que le jeu représente Et le jeu représente un truc qui me plaît, c'est-à-dire dans son histoire, son ambiance, son univers, son machin et tout ça Mais ce que le jeu fondamentalement te fait faire et ce qui te fait vivre en termes de rythme, oh la 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 c'est terrible Alors, proche chevalier écoute ma prière et nous illuminerons ton chemin, sache qu'un titan flan, ça c'est quand même pas rien Un titan flan me retient prisonnier dans cette tour, tue ce misérable et je retrouverai la liberté Lorsque mes deux frères et moi retrouveront nos forces dans la deuxième partie de la tour La voie, ah donc c'est de la mission annexe mais principale C'est vraiment une manière de créer du jus avec des choses déjà en place Très bien, très bien, et bah écoutez on va faire cette quête annexe principale Comme il se doit, en essayant de trouver évidemment la bonne voie sans trop de difficulté Ah bah voilà, regardez ça, avec un ennemi qui nous arrive dessus et hop, qu'on esquive comme ça Mais c'est parfait, oh la la mon dieu Alors là moi je fais ça toute la vie si tu veux On va penser au speedrun, pense, ah et puis c'est bien parce que la deuxième stèle est juste à côté Qu'est-ce que c'est pratique quand même Alors ce flan, ah oui il est, il est costaud, il est costaud Attention, oula, ok ça passe C'est le genre de jeu où tu passes un meilleur moment en y repensant avec nostalgie qu'en y jouant vraiment Peut-être, peut-être Mais encore une fois je suis trop content soit de le faire découvrir ou redécouvrir avec les lives et les vidéos Parce que je trouve ça trop cool en fait En plus le montage, honnêtement pour la vidéo vous le rend tellement plus agréable que ce qu'il est vraiment Donc c'est quand même plutôt cool Mais c'est vrai que dans les faits, il y a vraiment cette sensation de ne faire que tout le temps la même chose Pendant 40 heures qui semblent assez longues quoi Et 40 heures encore je suis gentil, c'est quand tu fais pas le 100% Et c'est vraiment ce sentiment là moi qui m'embête, c'est que dès l'instant où tu as tout le gameplay Tu te dis bah voilà c'est bon j'ai fait le tour Et du coup le gameplay volontairement met beaucoup beaucoup de temps à arriver Parce que justement c'est le seul attrait on va dire manette en main du jeu quoi Au système de combat Perturement, perturement, allez Bon Le titan flan devrait pas faire long feu normalement Putain on aurait pu faire une blague assez drôle Ah non mais non la crème brûlée pas le flan brûlé je suis con Bon là j'ai pas de blague Ça va pas être facile Allez Et de 1 Plus que 2 C'est ça l'idée Attends 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 vas-y vas-y Achève le Voilà voilà vas-y lightning envoie tout Bon je joue un peu comme un sac honnêtement Mais c'est pas grave Ce qui est bien c'est que le gameplay m'est plutôt vite revenu en main J'avais peur de galérer plus que ça Allez les 5 étoiles tout va bien On a les 3 télés Et on a le ceinturon vivifiant pardon Mission accomplie Une de plus en moins On va voir ce que nous propose la deuxième Alors que nous dis-tu ? On lui touche la cuisse et il nous dit Qui donc vient troubler mon repos ? Je connais cette phrase Alors puissant guerrier écoute ma prière et nous illuminerons ton chemin Sache qu'un homme soufflé me retient prisonnier dans cette tour Blablabla ok Bon ok C'est la même qu'avant C'est la même mais en différent Alors où est-ce qu'il va être par contre ? Evidemment on a le demi-tour donc l'ennemi a retué Oula attention Est-ce que le titan flanc n'est pas une blague en soi ? Si peut-être Attention Oh regardez ça c'est merveilleux Ah non ! Mais donnez-moi un système de dash Ah franchement Un truc qui serait génial dans le jeu Mais après voilà faut être chaud Ce serait un système d'esquive parfaite Qui fait que si un ennemi t'attaque Mais que tu arrives à faire la touche d'esquive parfaite Tu esquives le combat aléatoire Je trouve pas une idée de génie Comme ça il y a quand même le truc où tu peux contrôler Quand tu lances un combat ou non Mais quand vraiment tu n'en veux pas Tu as la petite esquive parfaite Qui fait que tu dis non mais vraiment j'ai pas envie quoi Donc là l'objectif c'est De le blesser au plus Pour pouvoir lui faire un très gros dégât d'un seul coup Donc faire monter la jauge de pourcentage Même si on fait pas le choc C'est rigolo Il y a Selenos qui parle d'un truc super intéressant C'est le fait que des Quand un jeu se fait vraiment démonter De manière violente C'est le cas de ce jeu par exemple Par rapport aux autres FF Ça crée une contre-réaction des fois Qui peut être tout autant Injuste et disproportionné Par rapport à ce que le jeu offre vraiment Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là C'est là qu'on a l'impression que D'un côté le jeu se fait un peu arracher pour rien et pour tout Et que bon faut arrêter de vouloir Enfin ça reste un bon jeu quoi Et de vouloir en faire le pire FF jamais créé Point interrogation visage qui fait la tête surprise Vous voyez l'idée Et puis en même temps Voilà Ça crée des réactions du style la vidéo Qui dit le chef d'oeuvre incompris quoi Alors que la vérité me semble quand même Vraiment entre les deux Mais de manière équilistante C'est peut-être le truc le plus violent que j'ai dit aujourd'hui Mais ouais Vous voyez un petit peu l'idée quoi C'est que évidemment Réaction contre réaction dans les deux sens Merci Clapyx ça me l'a joué le passage Aïe 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 Allez Avec ses petites animes là Rame Attends mais on a pas la ciné là ? Ah si quand même Ah putain ce petit bruit final M'a fait penser au bruit du marteau dans Smash Bros Mais du coup m'a fait beaucoup penser A ce fameux film Alors je vais pas donner le nom du film Parce que je veux pas spoiler les gens qui découvriront ce truc Parce que honnêtement la découverte fait partie du truc Mais il y a pas longtemps j'ai vu un film Assez ouf Dans lequel il y a de la baston non-stop Et ça se termine par un petit coup de doigt Qui a le bruit du marteau de Smash Enfin de la batte pardon Pardon pas du marteau de la batte Et qui est assez merveilleux Trop bien placé quoi On prend le troisième Ok Bon ça va C'est rigolo parce que là vraiment c'est C'est une manière d'organiser la quête Qui juste n'apporte absolument rien C'est à dire bah en gros c'est ni plus ni moins que Aller tout droit et tuer trois ennemis Mais par le biais de ces petites missions Ça crée un peu de relief Et c'est le genre de choses que j'aime bien honnêtement Parce que je trouve ça cool justement Cette manière de faire Vous voyez là juste on a traversé un couloir dans deux sens Donc on pourrait dire c'est ridicule Ça n'a aucun sens Mais la vérité c'est que Ça permet Comment dire Ça permet C'est une astuce De GD De game design Pour pouvoir Empêcher un peu l'ennui quoi Allez voilà c'est bon C'est plié On va pouvoir passer à autre chose On va pouvoir passer à autre chose Pour pouvoir passer à autre chose Sous-titrage Société Radio C'est parti ! C'est parti ! J'ai été救é... Qu'est-ce que ça ? Ok bon bah du coup les statues qui nous ont quand même bien aidé dans ce parcours Maintenant on va espérer atteindre le sommet Alors je pense que pour la VOD il y aurait eu un cut C'est à dire qu'on a fait deux fois le truc des statues de manière tout aussi linéaire Mais je vous ai pas montré la deuxième vague parce que c'était un peu long Ok donc là on a de quoi atteindre le sommet Est-ce que c'est devant nous ? Ouais Bon bah alors c'est rigolo parce que ce donjon aura été vraiment quelque chose de finalement extrêmement linéaire Dans le sens où t'as l'impression que tu vas explorer pour essayer de trouver des mécanismes et tout ça Mais non non c'est vraiment juste t'avances tout droit et tu les actives sur le chemin quoi Plus là tout est bloqué sauf l'accès à l'ascenseur pour arriver au 7ème quoi Donc encore une fois fidèle à lui-même Par contre je suis extrêmement fan de ce petit son de carillon là Et de cette manière de gérer la technologie qui n'a pour ainsi dire aucun sens Mais malgré tout plutôt amusant Ouah la zone est jolie là Que va-t-il se passer honnêtement je ne me rappelle plus mais bon pressant le boss falsi Oye miro Yosu ga oかしい Chiri kiri tombo de yow a tenno sa Yeru que t'youbun rassi na Saigo no waara ga ki desu Soo kangaereba koa kuai desu Jaa yatcha imašo Ok allez baston c'est parti On va tout donner Ouah le design est magnifique par contre Encore une fois ce jeu a des fulgurances assez folles de ce style là Alors on va commencer par se mettre booster sur tout le monde Et merde je me suis loupé de rôle Bon c'est pas grave on va perdre du temps Est-ce qu'on est là pour speedrun ? Non de toute façon Allez tout le monde à booster c'est bon Là l'idéal ce serait de l'affaiblir Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que sa jauge se remplit beaucoup trop vite Vulnérabilité ne marche pas Ok ça me fait peur Émission viciée Ok Bon il a perdu juste tous ses avantages Mais sinon ça va Ah ça y est Il a pris un peu de vulnérabilité sur la magie Donc on va pouvoir ravager toute notre vie Allez ravage Ok Ok ça fait mal Ça fait même très mal Et là normalement Le stun Voilà Alors question qui tue c'est Si bon ça va j'ai de la vie je peux le faire On va faire monter le pourcentage au maximum Et là pendant l'attaque On bourre avec la deuxième attaque Yes Ok bon ça va il va être midlife à la fin de ce bazar Peut-être même un peu mieux Ça se tente honnêtement Ok on change encore Et on rattaque Ouais là les dégâts font très très mal Allez On passe à 1000% On se fait 10 fois plus mal Et là on tue Je suis quasiment sûr qu'on peut le tuer en une seule vague d'attaque Si on gère bien Voir avec une invoque ou un truc comme ça Sur la fin du parcours Par contre maintenant qu'on a fait ça Et qu'il est au sol Il va falloir Repasser Voilà Oh mais c'est trop bien Mais si j'avais fait ça Si j'avais mis le saboteur Je suis tellement con C'est comme ça que je l'aurais tué en une phase J'avais oublié que Il avait uniquement la défense magique Qui avait pris cher Mais pas la défense physique Ce qui change Beaucoup de choses Allez on repasse en ravageur Bon ça va pas durer très longtemps normalement Ah tempête machin Là ça me fait peur ça par contre On va se soigner Pour tout le monde Ça va encore Euh non ça va pas On a tous pris Des malus Après si je le refais tomber Honnêtement ça se gère Attends j'ai pas Ah voilà ça Chercher le truc avec le double soin Comme ça On guérit On guérit Merde Saz Oh il a pris tellement cher Ouais 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 Ok 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 Ça y est Il s'agace Alors on va partir en polyvalence Parce que là faut quand même Que je rattaque Pour pas perdre l'avantage De la jauge Qu'on a bien remplie Voilà Et là idéalement j'ai envie de dire On tue mais D'abord il va falloir quand même Juste lui remettre ses faiblesses Ah ok il fait disparition Comme ça il vient les avantages R3 Oh putain ça peut faire tellement mal ça Ouais Donc là il y a Il y a deux choix Ok il y a qu'un choix en fait Faut que j'arrive à saboter Sabote toute ta vie Allez chute Voilà Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va alterner Entre les attaques classiques Ouais non c'est bon On va tuer en fait J'allais dire On pouvait optimiser mais Déjà ça c'est pas mal Attends quoi il y a une P2 Oula Il a pas disparu C'est à dire Non c'est bon On va tuer en fait Ah 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 C'est parti ! 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 Alors c'est très rigolo parce que là la zone je l'avais complètement oubliée et pourtant elle a quelque chose d'assez magique. Même si c'est très désertique. Je trouve que des fois il y a ce genre de moment très vide. Mais le vide apporte du relief justement. Par contraste en gros. Et là ça marche super bien. Par rapport à la zone juste avant très technologique, très dense et tout ça. Belle vision artistique. C'est joli quand même. C'est joli quand même. Par contre est-ce qu'on va réussir à zapper les combats ? Je suis pas sûr sûr. C'est un miracle. Jusqu'à la stèle. Aïe. Ok. Alors quelle est la mission qui nous est proposée ici ? Ce village abandonné est donc Oerba. Je reconnais à peine les lieux. Alors on va regarder dans la doc ce qui concerne l'endroit parce que malgré tout ça pourra je pense nous intéresser. Alors on ne l'a pas mais on a quand même la tour de Taejin. Une tour titanesque qui fut jadis bâtie par des falsies dans un but inconnu. On suppose qu'ils tentèrent ainsi d'étendre leur territoire jusqu'aux cieux. Quel que fût leur dessein, la tour est aujourd'hui affaissée, rompue en plusieurs endroits. Et ces ruines sont devenues l'antre du falsie d'Ahaka. Donc celui que l'on vient de combattre. Je suis allé dans les meaux de l'hôp. Des casques. Jusqu'à de l'hôp. Jusqu'à de l'hôp. C'est parti ! Ok, bon bah là dans le dossier ce sera à jour, voilà, Oerba, le village natal de Vani et Feng, situé à l'extrémité septentrionale du continent. Il est déjà dit s'habiter par une paisible communauté composée d'une poignée de clans qui vénéraient le falci anima en tant que dieu tutélaire avec un mélange de respect et de crainte. A présent ce n'est plus qu'un village fantôme hanté par les Sith, qu'un désert blanc formé de particules cristallines menace d'engloutir. Classe l'endroit, honnêtement là je suis assez fan en fait de ce qu'il y a fait, je trouve ça même plutôt très propre. Alors attends juste un truc c'est qu'on voit qu'il y a des endroits où je peux aller mais je m'en rappelle plus. Ah oui les coffres ne sont pas indiqués, peut-être que j'aurais dû récupérer les trésors à mesure que l'on avance. Après c'est pas si grave que ça mais c'est vrai que ça pourrait apporter un petit truc. Ah ouais non c'est beau, punaise. Putain j'aime trop. Le plan est quand même absolument dingue là. Attends on peut faire examiner c'était quoi ? Examiner pour... Ah cette boîte contrôlée à un interrupteur de chemin de fer rongé par la rouille elle se briserait si on la forçait. C'est trop bizarre. Ah bah oui mais évidemment, il est où le boss ? Parce que là il n'y a pas L-Train là qui nous attend ou un truc comme ça ? Non c'est trop rigolo ça fait très indice de boss. Ouais le plan est magnifique là. Cette zone franchement je suis assez impressionné. Très content d'avoir oublié cette partie là avant de la relancer parce que maintenant ça me revient mais c'est vrai que ouais. Ça marche bien, ça marche bien. Et mon petit doigt me dit que celle d'après avec cette version là du jeu ça va être encore plus ouf. On va récupérer le petit objet qui est posé là. Hop là voilà qui est fait. Un petit énergisant. Attends juste j'ai combien de points de... Ah j'ai 100 000 points ! Ah ! Est-ce que c'est pas le moment de faire le cristarium ? Vite fait quand même. Parce que là bon j'ai monté ça à fond ça à fond. On en est où ? Soigneur éventuellement qu'on peut booster encore un petit peu. Alors là c'est un truc qui rend fou. Cette manière de remplir le cristarium. Qui veut absolument que le début ait un peu d'inertie. Voyez le... Et ça part ! Et ça part ! Et aujourd'hui on est tellement à l'opposé de cette conception de la manière de gérer les interfaces. Je parle en général dans l'ergonomie de logiciel. Tu te dis ouais. Ça fait bizarre. Alors j'ai des points mais je sais pas si je les garde parce que je ne sais pas si on peut monter. Rôle niveau 5. Je sais plus. Je sais plus du tout. Bon de toute façon j'ai 13 000 points. Donc éventuellement on va les garder et puis on verra ça plus tard. Je vais booster le saboteur de vanille également. Peut-être sur le chat quelqu'un pourra nous le dire. Est-ce qu'il y a des rôles niveau 5 ? Ah non 4 c'est le max me dit-on. Ok donc ça vaut le coup de passer sur les autres pour booster les statistiques. Parce que du coup je rappelle qu'on a les rôles qui sont les rôles principaux. Donc on a 3 personnages pardon. Et après les rôles secondaires plus difficiles à monter qui vont finir l'optimisation des statistiques. Et qui vont apporter un peu de flexibilité. Mais là par exemple vous voyez j'ai 8 000. Et ça va être dur de monter beaucoup de statistiques avec si peu de points. Donc ça on le fera peut-être plus tard. Je vais juste faire mes 3 personnages principaux et ensuite on y reviendra. Allez ! Bon par contre ça fait quand même la différence là parce que de gagner quelques centaines de PV par personnage plus le rôle qui s'améliore donc les statistiques globales plus les trucs d'attaque et tout ça ça fait déjà un petit peu la diff. Ah ouais j'ai Snow qui a... non pas Snow, Hope qui a 150 000 de retard. C'est parti ! C'est parti ! L'incliné de l'incliné, Lagnarok. L'incliné de l'incliné de l'incliné. L'incliné de l'incliné, Lagnarok. Sera ? Comment ça ? J'ai attendu. J'ai réveillé. J'ai l'air de l'incliné. J'ai l'air d'être un petit peu. J'ai l'air de l'incliné. J'ai l'air d'être toujours le temps. J'ai un peu pensé. J'ai l'air d'être un peu. J'ai l'air d'être un peu. Sera ? J'ai l'air d'être pas. J'ai l'air d'être un peu. J'ai l'air d'être des miracles. J'ai l'air d'être là. J'ai l'air d'être là. J'ai l'air d'être là. Non, c'est bon. Il est très bon, tu es bien. Tu es vrai ? Ecrelé ? C'est bon ! Je vais regarder devant. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui ? C'est ce qui ! C'est ça ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Je suis là pour le défi de l'invier et de l'invier de l'invier. Je suis là pour l'invier de l'invier. J'ai vu que l'invier de l'invier. Qu'est-ce que tu es pour toi ? Je suis pour moi pour l'invier d'Avrace. L'invier ? Tu es vivant ? Il faut qu'on se déclenche, mais il faut qu'on se déclenche. Il y a des dessins. Mais il ne sait pas qu'il est un homme qui est un homme de l'homme. Il est aussi été fait par Falsi. Et si Falsi O'Fan a été le mouillard et se déclenche, il ne sera pas le problème ? Je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller. C'est-ce que vous avez peur de la peur de la peur du Pulse ? Je vais vous débrouiller. C'est un débrouillage qui se débrouillait. C'est un débrouillage. Vous êtes-vous ? Vous êtes-vous ? Vous venez de voir ? Round 2, fight ! Alors moi ce que je retiens de toute cette histoire et de le twist finalement le plus important, c'est que... On sait désormais que Lightning s'appelle Lightning parce qu'elle est claire. A la prochaine. Ça n'a aucun sens. Allez, on y va. Je vais vite lancer mon attaque et lancer le combat. Bon, tout va bien. Alors le combat il paraît qu'il est assez compliqué donc on va essayer de le jouer sérieusement par contre. Je vois notamment sa vie qui descend très très peu. Je ne suis pas rassuré. Et en plus je vois qu'il ne prend aucune des vulnérabilités que j'envoie. Ce qui me rassure encore moins dans cette histoire. Allez Vanille. Envoie tout ce que tu as. Soigne-nous, pitié. Allez, sabote. On va essayer de saboter. Même si c'est un peu tard. Ah ça y est ! Ok. Mais non, mais... Ah ! Mais ce n'est pas sa magie bon sang. Voilà, vulnérabilité. Ok, c'est bon. On y va. Il a pris les deux. Donc là maintenant qu'on a fait ça, on peut bourrer. Il faut juste que... Oula, il y a des tremblements d'image des fois un peu chelou. Je ne sais pas de quoi ça vient mais... Mais c'est réel. Ah, je vais mourir. Attends, on va remettre polyvalence histoire de soigner un peu parce que là... Je vais vraiment prendre trop cher. Wouah, j'enlève un tiers de vie alors qu'il a 800%. Quelle sorcellerie. Soigne-nous. Ah, est-ce que je tape le mauvais truc ? Peut-être que j'ai bourré le mauvais machin. Bon, midlife. Ah, les midlife, c'est bien. Non, c'est juste qu'ils changent de mode mais on ne sait pas exactement quoi. Putain, le design encore une fois... Comment ça, Apoptose ? Il va se détruire ? Mécanisme cellulaire d'auto-destruction, l'Apoptose, je rappelle. Pourquoi ils ont... Pourquoi ils... Apoptose, une attaque dans ce jeu, mec. C'est quoi ce relant de bio, là ? Ok. En plus, l'attaque n'a même pas de correspondance avec le vrai mot. Enfin, ça veut dire... C'est bien ça, hein. Le streams PSVT, voilà, exactement, on y est. Très bizarre. Ah, elle a pris un stop, Vanille. Ah, merde. Ça, c'est moins fun. Alors, quelque chose que je suggérerais bien, là. Ça serait de balancer tous les malus de la terre et de partir en invoque. Oh, le mauvais plan. Oh, le mauvais plan. Ok, c'est bon. Allez, soignons-moi tout ça. Ok. Alors, je vais faire un truc qui est con. Ah, il y a des spé parasitaires aussi sur le live. Ah, c'est une spé bio comme une autre. Ok, il fait mal. Il fait mal, il fait mal, il fait mal. Quoi ? Attends, il s'est soigné ? Attends, c'est moi qui me suis soigné. Non, attends, c'est lui ou c'est moi ? Ah, non, c'est... Je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. Je joue sans savoir ce qui se passe. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Aïe. Alors, on va faire un truc. Ah, merde. Ça, c'est dommage. Non ! Ok, game over. Pouah, on n'est pas morts, mais c'est un miracle. Allez, soigne-moi tout ça. Pitié. Ça pue. Allez, enlève-moi les deux trucs, là. Guérison, guérison. Ok, sas qui continue de nous booster. Ok, soigne. Soigne, 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 soigne. Allez, sabote. Sabote toute ta vie. Ça ne sabote pas. Où est-ce qu'il a appris à sabotager ? Soigne. Allez, soigne-nous. C'est ce qu'on peut, hein. Ok. Allez, sabotage encore une fois. Voilà, on baisse la magie. Il fait moins mal, comme ça. Il baisse la résistance élémentaire. Parfait. Et là, tu tues. On est parti. J'ai encore le booster. J'ai encore l'attaque plus. Assaut furieux. On donne tout. Apoptose. Ça ne me fait pas peur. Je vais mourir, là. Soigne-nous. Ok. Agression. On donne tout. Et là, ça tape. Ouais, ça tape, mais pas assez fort. Je ne vais pas réussir à tuer, je pense. On va repartir sur l'agression. Et quel enfer. C'est fou, parce que le boss donnait l'impression d'être, finalement, mort. Et il a de la ressource jusqu'à la fin. Soit par des attaques de l'enfer. Wow, 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 wow. Ok, comment ça, le rire de Thanatos ? Oh, putain. On est mort. 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 J'ai pas de vie. J'ai pas de point de technique. Je peux même pas passer. Ah. La chute de l'éclair. Littéralement. La foudre est tombée. Soignons-nous. Courage, soignons. Ah, putain. Ils ont pris deux stops. Il n'y a que Lightning qui peut attaquer. Et donc défendre. Allez. 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 Soigne. Soigne. Soigne toute ta vie. Ok. Ça va le faire. On va en finir assez rapidement. Putain, on en aurait eu des combats, là, sur ce segment de jeu, quand même. Non, mais ça va. Heureusement que j'ai fait le truc des compétences juste avant. Parce que je pense qu'il y a quelques centaines de PV qui ont été bien utiles pour la résolution du combat. Allez. On soigne. Et surtout, on tue. Mais tue. Mais tue. Cinq étoiles, quand même. C'était pas si mal que ça. Ah, nouveau stade d'évolution. Ah, merde. Comment ça ? C'est un peu plus. C'est un peu plus. J'ai l'impression qu'il n'y ait pas d'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors quel est ce truc ? C'est le téléport ? C'est pas ça ? C'est peut-être qu'il y a des souvenirs après C'est après qu'on a été créé C'est pas ça ? 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 Ah, c'est ça ? C'est maintenant que je pense que c'est ce qu'on a créé C'est quelque chose, comme ça Mais dans un sommeur, c'est et l'autre ! C'est que si je peux le changer C'est tous les combats ? .. dire ça devant snow, c'est insultant quand même C'est pas mal. Quand je suis au courant, j'ai demandé à la mort. J'ai demandé à la mort. Mais c'est une erreur. Je ne peux pas pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est pour ça qu'on a l'air de l'homme, c'est pour ça qu'on a l'air de l'honneur. J'espère qu'on a l'air de l'honneur et qu'on a l'air de l'honneur. C'est pour ça qu'on a l'air de l'honneur. Je vais aller à l'honneur. Ok, bon bah super classe, vraiment vraiment super classe, la ciné était cool, l'ambiance est cool, ce qu'on nous raconte c'est cool, le boss était cool, pendant combien de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501